Yoko Udi Bancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne On va être sur une ouverture de figurines mais pas n'importe quel personnage car c'est mon deuxième plus gros coup de coeur dans la série Naruto slash Naruto Shifuden Non ? Tu l'as pas ? Oh tu me déçois Si tu l'as mets le en commentaire Sinon on va l'ouvrir tout de suite Donc voilà quoi ressemble tout simplement, le colis, rien de spécial J'ai pré-ouvert parce que je savais plus trop ce que c'était au niveau du colis parce que je crois pas que ça soit vraiment marqué sur le côté que le site Bon si je dis pas de bêtises j'ai commandé ça sur Shibi Akihabara Oui parce que depuis qu'il n'y a plus Figure House je suis plus forcément fidèle à un site en particulier Voilà donc hop ça c'est fait Donc je suis trop refait parce que cette figurine Je sais pas pourquoi je m'étais dit, il me semblait qu'elle devait sortir en juillet Et en fait non elle est sortie en mars Donc c'est encore mieux, très clairement Le jour où je filme on est le 7 Et je l'ai reçu dans la semaine là qui est passée Et donc voilà ce que c'est Donc c'est une figurine de bande presto de Sasori Qui est mon personnage de la Katsuki que je préfère Et c'est mon deuxième personnage préféré dans toute la licence C'est d'abord Yashikamaru, après il y a lui et après c'est Kankuro Au cas où D'ailleurs à savoir que les 3 personnages je les ai fait en cosplay Et Sasori j'avais même... Donc il faut savoir aussi qu'à l'époque du cosplay J'ai eu une amie qui m'avait aidée pour avoir la marionnette Que a Sasori en premier La plus grosse, enfin la principale dans la série J'en dis pas plus parce qu'au cas où Kyané qui aurait pas encore regardé Naruto Shippoden Même si c'est au tout début de la série Mais bon, on sait jamais Je préfère éviter de spoil Et d'ailleurs j'aimerais trop ressortir le cosplay de Sasori Avec la marionnette Par contre ça sent vachement le... Je sais pas, le produit chimique Plastique, je serais pas trop dire Par contre le carton il est vachement épais Waouh, ah voilà Parce qu'il y avait aussi un deuxième carton dessous Ok Oh bah elle est juste en mode comme ça Avec le joute le socle avec C'est cool parce que j'aime pas quand il y a du montage Très clairement Ouais c'est ça qui sent C'est une horaire l'odeur Vraiment Ça fait presque produit chinois ultra contrefait et tout ça Alors que je l'ai acheté quand même dans chez Viacabara Mais bon, voilà Alors voilà comment c'est présenté Il y a les deux trucs comme ça Je l'ai juste coupé au dessus Hop Oh la vidéo sera très rapide Je m'en excuse mais il y a pas grand chose à présenter Voilà Donc là à quoi elle ressemble Non, te concentre pas sur moi Te concentre-toi là-dessus Voilà Elle est juste trop trop belle Je m'en excuse mais C'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais en tout cas, j'espère de tout mon cœur que cette petite vidéo ouverture de colis et de figurines, du coup, t'aura plu. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure et je te retrouve sûrement... Sur ce, à bientôt ! N'oublie pas ici, ma tête de pendure pour t'abonner, mes réseaux sociaux, le compte Vintel et les deux précédentes vidéos... Non, la précédente vidéo, du coup, ouverte de figurines et la playlist. Sur ce, bye bye !